Je suis convertie à l'islam depuis deux semaines et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce qui m'a amenée vers l'islam et le cheminement que j'ai fait en fait. Donc déjà, j'ai seulement été élevée par ma mère, j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de religion, une famille athée. Déjà petite, quand j'ai commencé à pouvoir, on va dire, réfléchir par moi-même et tout, vers la primaire, j'ai commencé à me dire que Dieu existait. Et ça, c'est venu un peu tout seul, en me posant des questions, en me disant, mais c'est impossible que les humains soient là sur Terre. Déjà, comment les humains sont arrivés sur Terre ? Pourquoi ? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font sur Terre ? Genre, ils ne vont pas justement... Enfin, notre but, ce n'est pas juste de manger, faire des enfants, faire la fête. Genre, il y a une raison pour laquelle on est sur Terre. On ne peut pas être juste sur Terre pour rien faire. Je me suis dit, c'est impossible. Genre, sinon, on n'aurait pas la capacité de réfléchir, tout ça. En fait, je me posais des questions existentielles et de là, je me suis dit, c'est impossible. C'est sûr que Dieu existe. Après, j'ai grandi et c'est vraiment vers le lycée que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Et en fait, cet intérêt, il est venu du fait que j'ai beaucoup... Enfin, presque toutes mes amies, elles sont musulmanes. Ça fait que j'étais dedans, en fait. Elles parlaient souvent de religion, les prières, les fêtes qu'elles allaient faire, la façon de pratiquer. Elles faisaient des débats entre eux. Moi, je participais, donc forcément, je me posais des questions. Je leur posais des questions et elles m'expliquaient. Plus je m'intéressais à cette religion, plus ça m'intéressait, en fait. Et du coup, de là, j'ai commencé à écouter le Coran, à me renseigner de par moi-même, en fait. Et j'ai... Je sais pas. J'ai trouvé... Rien qu'en écoutant déjà le Coran, j'ai trouvé l'apaisement. Enfin, je trouve que c'est vraiment une religion apaisante. Même si tu comprends pas forcément les paroles, ça va te calmer, t'apaiser. Tu vas sentir que t'es bien, en fait, en écoutant juste. Et c'est ça qui m'a attirée encore plus vers la religion. Ensuite, j'ai commencé un peu à lire le Coran, à écouter. Les écrits m'ont touchée, en fait. Mais on était pas encore au stade à me dire, je vais me convertir, c'est sûr. Vraiment, là, j'ai choisi. J'étais vraiment dans le doute. Donc, ça a commencé en première. Plus j'avançais, plus je me disais, je pense que je vais me convertir, c'est sûr que je vais me convertir. Mais pas tout de suite. En fait, je repoussais toujours le moment. Parce que, justement, le fait d'être entourée que de musulmans, que d'amis musulmans, je me disais, mais est-ce que je le fais vraiment par conviction ? Parce que je crois que Allah, c'est le seul Dieu, et que j'en suis sûre que je vais être musulmane, et que je vais respecter tout ce que le Coran dit, et que je vais être bien dans cette religion. Ou est-ce que c'est parce que je suis qu'avec des musulmans, du coup, je suis influencée par eux, que je le veuille ou non, pas forcément une mauvaise influence, mais que je suis influencée. Et plus tard, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais en fait, c'était un peu des excuses que je me trouvais. Ou alors peut-être de la peur, peut-être que c'est normal, tu vois, de douter. Mais je me disais qu'en fait, certes, je pense que vraiment il y a une influence de mes amis, mais c'était une bonne influence. Genre, je pense qu'il y a deux sortes d'influences, il y a une mauvaise et une bonne. Et je pense que là, j'ai été bien influencée, parce que c'était dans la bienveillance aussi. Et c'est parce que je voyais mes amis, je ne sais pas si je leur ai déjà dit ça, que je les voyais grandir. Et je les voyais grandir, en fait, dans l'islam, avec l'islam. Et je les voyais bien grandir, qu'elles étaient bien, qu'elles étaient apaisées, qu'elles grandissaient bien, qu'elles étaient plus apaisées. Enfin, je les voyais s'épanouir, en fait. Et je me disais, bah, moi, je veux ça, en fait. Je veux la paix, je veux être épanouie, je veux être bien. Je veux être dans le droit chemin. Genre, vraiment, je veux être... En fait, je veux une vie plus vertueuse. Vraiment, c'est ça qui m'a intéressée. C'est ça que je voulais, en fait. Vraiment, tu ressens cette connexion avec Dieu quand tu es seule, ou quand tu as une épreuve, ou n'importe quoi. Parce que c'est vraiment cette année où il m'a arrivé beaucoup de choses d'un coup. Autant des événements choquants, on va dire. Autant mauvais que bons. qui m'ont ramenée vers Dieu, qui m'ont fait dire, oui, vraiment, je suis sûre qu'il existe. Je suis sûre qu'il est là. Je suis sûre que... J'en suis sûre, en fait. Et c'est cette année que j'ai eu un déclic. Ensuite, tu as des problèmes familiaux, etc. Je me suis dit, vraiment, là, je ne peux pas repousser. Je ne peux pas me dire à chaque fois, non, tu n'es pas prête, pose-toi encore des questions. Parce que si je me mets dans cet état d'esprit-là, je vais repousser mon arrivée dans l'islam jusqu'à ma mort, en fait. Et je me suis dit, je ne veux pas ça. Moi, je veux vivre en tant que musulmane. Je veux pratiquer. Je veux être musulmane. Même si, bon, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du premier coup. Vous voyez, apprendre la prière, apprendre les trucs, abandonner certaines habitudes que j'ai. Ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est facile pour personne. Ça n'est même pour un musulmane de naissance, on va dire. C'est des sacrifices aussi, la religion. Mais c'est des sacrifices qui en valent la peine, je pense. Et voilà. Du coup, je me suis convertie il y a deux semaines. Et justement, je pensais que faire la prière, tout ça, me lever le matin, cinq fois par jour, la faire cinq fois par jour, ça allait être dur. Et en fait, non. Ça ne l'est pas autant que je pensais. C'est en plaisir, en fait. Tu te lèves. Oui, certes, le matin, à quatre heures du matin, quand tu dois te lever à aller faire la prière, t'entends tout réveiller. C'est dur de sortir de son lit. Mais tu le fais. Et après, tu pries. Et tu te sens tellement bien que ça en vaut. Ça vaut, en fait. Et franchement, je ne regrette pas. Et je pense que, en fait, j'ai l'impression que tout coïncidait. Le fait que je sois amie avec des musulmans, que certaines choses me soient rêvées, qu'en fait, tu vois que la difficulté t'a rapproché de Dieu. Et c'est ça que je trouvais le plus beau, en fait. Concernant la famille, etc., parce que c'est ça aussi la question qui intéresse beaucoup de reconvertis, de reconvertis, et c'est normal. Parce que c'est la question centrale aussi. C'est souvent ça qui nous bloque, entre guillemets. Moi, ça s'est bien passé. D'abord, je l'ai dit à ma sœur. En premier, premier, je l'ai dit à ma sœur. Et ouais, elle a bien pris. Mais de toute façon, ma sœur aussi, elle était amie qu'avec des musulmans et tout. Donc elle, elle était ouverte d'esprit. Elle disait... Et je pense que peut-être qu'elle s'en doutait un peu au fond d'elle. Ensuite, je l'ai dit à mes amis, etc. Et d'ailleurs, c'est sous... Je l'ai dit à mes amis que je comptais me convertir, pas que je m'étais encore convertie. Et d'ailleurs, c'est sous les conseils de mes amis, même si je comptais lui dire, mais j'avais un peu d'appréhension, que je l'ai dit à ma mère, que je lui expliquais que j'allais me convertir et tout. Et j'ai vu qu'elle avait un peu peur. Peut-être un peu d'appréhension et tout. Qu'elle a eu un peu peur, je pense. Mais ça s'est bien passé. Elle m'a dit, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux faire. Il faut que tu te sentes plus, en fait, dans ta vie. Et moi, je serais là, genre. Et ça, ça m'a fait... Même si je savais qu'elle allait bien réagir, en vrai. Mais ça fait plaisir, parce que je sais qu'il n'y a pas tous les parents qui réagissent comme ça, malheureusement. Il y en a qui virent leurs enfants de chez eux et tout. Je ne dis pas que c'est facile de se convertir. Même, parfois, tu as encore des doutes et tout. Mais plus j'avance, et plus tu pratiques, plus tu lis, plus ta foi, elle est forte, et plus tu te dis, en fait, ces doutes, c'est rien, en fait. Parce que quand tu te compares bien, tu respectes ce que dit le courant, tu t'appliques, en fait, ta religion. Tu es dans l'application de ta religion. Tu es tellement bien, tu as envie de faire le bien, tu as envie d'être droit, tu as envie que les gens autour de toi soient bien. Tu n'as même plus envie d'être énervé. Vraiment, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magique dans cette religion. Voilà, j'espère que mon témoignage, il a été assez clair. J'espère que je pourrais continuer sur cette voie, parce que vraiment, ce qui compte dans la religion, c'est pratiquer dans la durée, d'être constant, d'être bien. Et souhaiter-moi d'être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Inch'Allah. Et voilà. Merci. Pour soutenir le projet TikTok musulman et ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. 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 C'est parti !